Musique Qui est vraiment Jean-Paul Fischer ? À quoi sert la SEM patrimoniale ? Où en est-on avec le Cycletron ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, vous l'avez compris, nous recevons Jean-Paul Fischer, directeur de la SEM patrimoniale. Et c'est tout de suite, et c'est maintenant, et c'est dans Face à la presse. Et nos confrères de la presse sont présents. Monsieur André Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que Daniel Rollet, journaliste au magazine On Air, sont présents. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Jean-Yves. Bienvenue ici dans les studios de TV à Jari. Également, donc, je l'ai présenté il y a quelques instants, M. Fischer est parmi nous. C'est le directeur général de la SEM patrimoniale. Bonjour M. Fischer. Oui, bonjour. Bienvenue dans nos locaux. Merci. Tout de suite, une première question, pour embrayer avec les questions de Face à la presse. Pouvez-vous nous rappeler tout simplement votre parcours professionnel ? Quelles sont vos expériences ? Et, bien sûr, comment vous avez atterri en Guadeloupe ? Mon parcours professionnel, il est long à décrire. En fait, il commence à 13 ans, comme ouvrier, marchand de charbon, mineur, enfin, j'ai fait un peu tous les métiers. Et puis après, bon, comme il fallait... En métropole ou en hexagouane ? En métropole, donc, enfin, dans... Sur les frontières de l'Est, près de la frontière allemande, donc, d'origine à la fois alsacienne et mon grand-père était allemand, donc, je suis de culture germanique, ce qui étonne un certain nombre de gens. Et puis, bon, comment j'ai atterri en Guadeloupe ? Après, bon, j'ai évolué, il fallait bien que je trouve un métier, donc, j'ai fait l'École nationale de la santé publique, je suis devenu directeur d'hôpital. Et puis, un jour, j'ai vu un poste de direction qui était vacant à l'hôpital Monterran de Saint-Claude, j'ai posé ma candidature. Et puis, à l'époque, la présidente du conseil d'administration s'appelait Mme Lucette Michaud-Chevry, elle a trouvé que ma candidature était intéressante. Et je suis arrivé en Guadeloupe le 27 août 79, et pour rappeler à tout le monde que c'était la veille du cyclone David. – Bien, donc là, on est en 79, année de ma naissance. – Ah bien, oui. – Et ensuite, votre parcours, qu'est-ce que… – Au parcours, j'étais directeur d'hôpital, à l'hôpital de Saint-Claude pendant trois ans. Après, je suis devenu directeur au service du département de la Guadeloupe au moment de la décentralisation. Et puis, en 85, lorsqu'il y a eu un changement de majorité au conseil général, je suis parti créer la Sem-Saint-Marc en Saint-Martin. Et je suis resté pendant 25 ans directeur général de cette structure. Et puis, après, j'ai créé une société de consultants privés. Et puis, un jour, avec l'accord de la région Guadeloupe, j'ai créé ce qu'on appelle la Sem-Patrimoniale région Guadeloupe. – Bien, merci pour ce rappel. On va embrayer tout de suite par une question de France Antille. André-Jean Vidal. – Merci. Nous allons revenir sur la Sem-Saint-Marc, puisque la Sem-Saint-Marc, c'est votre passion, c'est votre bébé, c'est votre passion. Avec cette Sem-Saint-Marc, vous avez construit, on peut dire, une grande partie de Saint-Martin, puis une bonne partie de la Guadeloupe. Maintenant, vous allez même jusqu'en Guyane. Dites-nous en plus. – Au départ, effectivement, quand j'ai créé... Enfin, les élus de Saint-Martin avaient conscience qu'il fallait un instrument de développement. Et c'est pour ça qu'en 85, ils m'ont appelé en disant, est-ce que tu es disponible pour créer une Sem ? Bon, à l'époque, tous les pronostiqueurs m'avaient dit que je planterais cette structure dans les six mois compte tenu du marché. Finalement, 25 ans, c'est devenu la Sem la plus importante des Antilles et la troisième de France. C'est un instrument de travail conséquent, qui a des moyens financiers, très opérationnels. J'ai essayé d'influer ou de créer dans cette structure l'esprit d'entreprise, la culture d'entreprise, ce qui fait qu'effectivement, on était la principale structure à la fois en Guadeloupe, à Saint-Martin et aujourd'hui en Guyane, en termes d'aménagement, de construction de logements sociaux, soit éventuellement de gestion. – Daniel Rollet, une question de Hon Air. – Oui, rebonjour, M. Fischer. – Bonjour. – Juste pour vous resituer aux yeux de ceux qui, et il ne doit pas y en avoir beaucoup, qui ne vous ont jamais vus ou qui ne vous connaissent mal, il y a une phrase que vous répétez souvent, il n'y a pas de combat perdu d'avance. Dans cette perspective, et compte tenu de votre long et, comment dire, très, très, très riche parcours, y a-t-il des combats actuellement qui vous tiennent plus à cœur que d'autres ? – Je crois qu'il y a deux combats aujourd'hui, enfin, il y en a trois. Généralement, ce qui ont toujours guidé ma vie, le premier aujourd'hui, je veux que le frère égout, c'est livrer le cycle au tronc dans les délais et mettre à la disposition de la population de la Guadeloupe un instrument de traitement, et c'est un vrai combat. Ça fait quatre ans qu'on a entrepris de gérer ce dossier. Je pense qu'on va y arriver très prochainement. C'est un premier combat. Le deuxième combat, c'est après le cyclone Irma, la reconstruction de Saint-Martin, où effectivement, aujourd'hui, les choses ne vont pas très bien et les interventions de la collectivité ou de l'État ne répondent pas aux besoins sociaux. Donc c'est un vrai combat. Et ensuite, le troisième, c'est le combat que j'ai toujours mené depuis maintenant beaucoup d'années, c'est l'aide au tiers-monde, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Syrie, que ce soit en Togo, que ce soit à Haïti, c'est-à-dire essayer de partager ce que je peux rassembler pour faire des actions humanitaires, faire des actions de formation, créer des écoles. Et ça, c'est un combat que je n'abandonnerai jamais. Vous pouvez nous donner des exemples d'actions humanitaires que vous avez réalisées ? Les exemples d'actions humanitaires, je pense que l'émission ne suffirait pas. Donc je peux vous en citer quelques-unes. Une des dernières qui est en cours et qui est presque terminée, c'est la reconstruction à Haïti, où j'ai quand même, cette année, presque investi ou fait investir plus de 7 millions de dollars en construisant, en rénovant l'hôpital français de Port-au-Prince et en construisant des logements. C'est l'école des orphelins à Kaboul, c'est le lycée à Agou au Togo, c'est les camps de réfugiés dans le Kurdistan syrien, donc un ensemble d'actions qui est très divers et que j'arrive à financer à travers une petite ONG qui est à Saint-Martin et qui a des ressources à la fois de donateurs, mais aussi de la vente de mes tableaux. D'accord. André-Jean Vidal, une question de France-Antille. On va revenir donc sur le cyclotron, pourquoi y a-t-il autant de retard ? Pardon ? Pourquoi y a-t-il autant de retard ? Il n'y a pas vraiment de retard. C'est un sentiment. On avait fixé effectivement une date d'ouverture au mois d'octobre, mais on n'avait pas nécessairement pris en compte un ensemble d'éléments, à la fois les retards qui ont été mis dans la commande de la Tepscan liés à des problèmes internes ou d'administratifs du CHU, mais aussi à la période cyclonique. Et puis c'est un appareillage qui est quand même très compliqué dans un environnement tropical. Je prends un exemple. Actuellement, il y a à peu près un mois, on devait... Enfin, le fournisseur des enceintes blindées est venu en Guadeloupe, mais comme en métropole, il y avait la vague de froid, l'avion qui transportait ses outils n'est pas parti, ce qui fait qu'on a perdu 15 jours pour récupérer les outils de Tema. On est quand même en milieu insulaire, c'est compliqué. Lorsque vous avez un cyclotro en Marseille qui a un problème, on va chercher la pièce à Nice. Ici, ça devient plus compliqué. Et puis, on a peut-être... Après, il y a toute la procédure administrative, c'est-à-dire le contrôle de la SN, le contrôle des autorités sanitaires. Donc, actuellement, le cyclotron se porte plutôt bien. Je pense qu'on pourra bientôt, bientôt afficher la date d'ouverture de manière tout à fait précise. Actuellement, tous les tests, les essais sont en cours. Il y a de la radioactivité qui est produite. Les premiers radiotraceurs ont été produits. Mais tout ça nécessite beaucoup de réglages, beaucoup de travail de procédure. C'est assez complexe. Et surtout, comme c'est un dossier sensible en termes de radioactivité, vous comprenez bien que tout doit être contrôlé, vérifié, soumis à des procédures. Mais ça se passe convenablement. Et par rapport aux cyclotrons qui ont été établis ou construits en métropole, on est quand même très en avance par rapport à... puisqu'en fait, c'est un projet qui date de 3 ans et demi, qui sera livré d'ici 2 mois maximum. Et alors qu'en métropole, en moyenne, on met entre 6 et 7 ans. Comment fonctionne la rentabilité d'un projet comme le cyclotron ? La rentabilité d'un projet, c'est simple. C'est qu'en fait, un examen cyclotron est un examen médical. Donc, il est tarifié avec un remboursement de la Sécurité sociale, qui est de 1 000 euros pour les 1 000 premiers examens et qui tombe ensuite à 500 pour les examens suivants. Donc, nous, on a fait un business plan qui prend en compte, effectivement, une dizaine, entre 10 et 12 examens un jour. Et on devrait arriver la première année, on perdra sûrement un peu d'argent compte tenu de la période d'ouverture et de tâtonnement. Mais la deuxième année, le CIMGUA et le cyclotron sera à l'équilibre. Et enfin, on compte aussi avoir ou obtenir une fréquentation extérieure, notamment de la Caraïbe, puisqu'on sera le seul cyclotron situé dans la Caraïbe, qui signifie que nos amis martiniquais vont venir en Guadeloupe. C'est une petite revanche de l'histoire. Ensuite, que nos amis guyanais, les autres îles de la Caraïbe viendront fréquenter le CIMGUA, parce que c'est des examens qui se font à Miami, qui se font en Porto Rico ou qui se font en métropole, mais dans des conditions économiques très différentes. D'accord. Une question du magazine On Air, Daniel Rollet. Oui, vous avez eu l'occasion, à des reprises, on va dire, très discrètes, de manifester votre intérêt pour le tourisme et le nautisme local, singulièrement. Dans cette perspective-là, l'approche ouverture de la 40e édition de la Route du Rhum a dû mobiliser une partie, justement, de vos activités dans ce domaine-là. Est-ce qu'au niveau de la CIM patrimoniale, il y a des attentes particulières et des objectifs précis ? Il faut souligner qu'on a créé une école de formation à la Ouale pour former des coureurs et des préparateurs de haut niveau guadoupéen. Donc, il y en a un certain nombre qui, aujourd'hui, ont fait différentes courses, comme la G2R, la Route du Rhum. Il est vrai qu'on va s'impliquer dans l'organisation de la Route du Rhum qui est un événement important, à la fois en matière touristique mais aussi en matière sportive. Mais en partenariat, bien sûr, avec la région Guadeloupe qui est notre donneur d'ordre. Donc, la préparation, aujourd'hui, est en cours. On verra, dans les mois qui viennent, quel est notre rôle à jouer. Mais il est clair que Guadeloupe Grand Large et la CIM patrimoniale sera à disposition de la région Guadeloupe. Vous êtes très controversé dans le grand public quant à vos rapports avec les politiques. Que répondez-vous à cela ? Pourquoi controversé ? Les rapports avec les politiques, ça signifie quoi ? Ça signifie, d'abord, j'ai de l'estime et de l'amitié pour beaucoup de politiques. J'ai des rapports francs avec eux que j'ai toujours eus et eus historiquement. Et ensuite, pour moi, le politique, quel qu'il soit, quel que soit son parti politique, son origine, c'est quelqu'un qui a une légitimité. Il a la légitimité de son élection et la légitimité du peuple. À ce moment-là, il a droit au respect. Et mes convictions politiques, je les mets de côté lorsque je suis dans un rapport de travail avec un politique et je lui manifeste son respect, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et qu'elle soit. Voilà, ce n'est pas autre chose. Je crois qu'on est dans une démocratie et par mes fonctions et par mon histoire, je n'ai pas à prendre parti dans le cadre de mes activités professionnelles. J'ai une activité professionnelle, j'ai des objectifs, j'ai des résultats à obtenir et pour obtenir ces résultats, je travaille avec celui qui est à la tête de la collectivité communale, régionale, départementale ou autre. Peu importe la politique en fait. Comment ? Peu importe la politique. Le politique, ce n'est pas moi qui l'ai mis là, c'est la population, c'est le peuple qui l'a élu. Je dois le respect à la volonté populaire. La démocratie, c'est ça. Il n'est pas parachuté par une volonté ou une autorité quelconque, que ce soit le maire de X ou le maire de Y, c'est qu'en fait c'est le peuple qui l'a choisi. À ce moment-là, nous devons et n'importe quel citoyen doit reconnaître la loi de la démocratie et la loi de la majorité démocratique. Bon, après, je n'ai pas à moi à faire de commentaire à la fois sur son appartenance politique ou son action. Ça, je le ferai en tant que citoyen le jour où je serai moi, soit candidat, soit électeur. André-Jean Vidal, une question de France Antille. À quoi sert la sève de patrimoine ? C'est un instrument de développement économique de la région Guadeloupe qui au départ devait intervenir sur tout ce qui est consommation, immobilier d'entreprise. C'est pour ça qu'on a racheté le centre commercial de Bastère, qu'on a sauvé 120 emplois. Ensuite, on est intervenu sur d'autres structures plus petites qu'on a restructurées et sur lesquelles aussi on a sauvé l'emploi. Après, on est intervenu sur les hôtels, on est intervenu sur le cyclotron, on fait du mandat pour le compte des collectivités, donc on travaille en termes de développement économique pour le compte de la région Guadeloupe et d'autres collectivités. Daniel Rollet, une question de On Air. Il semble, M. Fischer, que d'une certaine manière il y a une dimension dans votre personnalité qui n'est pas suffisamment mise en exergue et en lumière. Je tenais à souligner que pour certaines personnes, même si votre personnalité est controversée, il y a un élément qui revient très systématiquement et peut-être à l'encontre de ce qui ressort dans les médias ou dans certains médias, il y a l'amour des gens et d'une certaine manière aussi le fait de leur permettre dans des conditions difficiles pour certains, et là je fais allusion évidemment à votre expertise et votre expérience dans la SEMSAMAR, de leur permettre d'accéder au logement et d'avoir justement un certain nombre de capacités à trouver des solutions. Cette présentation-là tient justement à vous poser la question qui me tient à cœur. Est-ce que vous considérez que le faire est plus important que le dire en matière justement de présentation des actions que vous faites au service des populations ? Je pense que c'est peut-être à la population de répondre à cette question. Je pense qu'aujourd'hui on n'est pas là pour dire, on n'est pas là pour le discours. Je ne suis pas candidat à quoi que ce soit, je suis là pour essayer d'améliorer la vie des gens et je dirais que c'est une conception historique. parce que je sais d'où je viens, je sais la chance que j'ai eue dans ma vie à travers mon parcours et je pense qu'à un moment donné on peut partager quelque chose, on peut partager ce qu'on a gagné. Alors, pourquoi aujourd'hui ? Moi j'ai une culte de l'opérationnalité et ce que je vous dis tout à l'heure, je suis de culture germanique donc on n'a pas nécessairement la même appréhension des choses que d'autres et pour nous on a un rôle, un objectif, on doit l'atteindre et aujourd'hui que ce soit en travers le logement social mais aussi là je viens de quitter le conseil d'administration d'initiative Guadeloupe et quand je fais le bilan de l'action qu'on a menée en 2017 on a créé en Guadeloupe 370 emplois et sur ces 370 emplois 80% des emplois créés, des gens qui ont obtenu un emploi viennent du chômage longue durée ou du RSA. Voilà, ça c'est des résultats qui me confortent et c'est des résultats qui me donnent du beau à mon cœur. Je n'ai pas, vous savez, la reconnaissance des médias ou la reconnaissance autre, elle n'est pas nécessairement importante. Ce qui est important c'est le matin quand vous vous levez c'est la conscience que vous avez de ce que vous faites de ce que vous avez fait. C'est ce qui compte le plus le reste. La vie n'a pas beaucoup d'importance. La vie est escalée, les ascenseurs ils montent, ils descendent, le soleil se lève, il ne se lève pas, les cyclones passent, ils reviennent. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important c'est que vous donnez le sens qu'on donne à sa vie et l'engagement qu'on a par rapport aux autres. Une dernière question avant de passer à notre prochaine rubrique. André-Jean Vidal. À la scène de patrimoine vous prenez des décisions qui ont un impact sur la vie des populations. Qui choisit les projets à soutenir ? Les projets à soutenir d'abord on a un conseil d'administration. Il ne faut pas oublier qu'UNSEM c'est une entreprise avec un conseil d'administration avec des actionnaires publics et des actionnaires privés. Ensuite il y a des orientations qui ne sont données par l'actionnaire principal qui est le conseil régional de la Guadeloupe et son exécutif. Donc principalement souvent certaines orientations nous sont suggérées ou proposées par le conseil régional. C'est clair et c'est aussi la vocation de l'instrument et de la sympate. Après nous sommes dans un milieu concurrentiel c'est-à-dire sur d'autres projets on se répond aux appels d'offres ou on fait des propositions parce que nous on ne vit pas de subventions ou de participation ou autre on est une entreprise c'est-à-dire qu'on est soumis d'un résultat et on est soumis d'un recette. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher la matière et la ressource qui nous permet de vivre. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique nous avons un petit chronomètre qui va se déclencher monsieur Fischer vous avez moins de 5 minutes pour répondre au maximum de questions attention top chrono c'est parti première question pour le France-Antille La gestion de l'après Irma à Saint-Martin pose problème me semble-t-il est-ce que vous êtes d'accord avec moi est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement ça pose problème parce que 7 mois après ou 6 mois et demi après le cyclone il ne s'est rien passé à part globalement le nettoyage des rues et le bricolage sur les réseaux EDF et d'eau il n'y a aucune perspective de reconstruction et les annonces qui ont été faites par le comité interministériel le lundi ne répondent pas du tout ni aux besoins de la collectivité ni aux besoins sociaux Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Pardon ? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ces gens-là ? Je ne sais pas je pense qu'ils n'ont pas compris la situation ils n'ont pas compris non plus enfin si ils ont compris lorsqu'on entend dire le délégué interministériel à la reconstruction qu'à la limite l'État ne devrait pas intervenir sur Saint-Martin puisqu'ils ont d'autonomie fiscale on peut se poser des questions sur la solidarité nationale Il nous reste exactement 4 minutes une question de On Air Oui on change de registre Monsieur Fischer vous avez en décrivant de manière très allusive et rapide vos actions humanitaires vous avez évoqué la vente de vos tableaux l'artiste peintre que vous êtes aussi est-ce que vous pourriez nous dire quel est le sens que vous donnez justement à cette activité ? La peinture c'est un espace de liberté c'est-à-dire ça permet à un moment donné d'oublier le quotidien d'oublier les ennuis et puis de créer on est dans sa bulle et on fabrique quelque chose qu'on ne maîtrise pas soi-même Est-ce que vous avez un projet d'expo ? J'ai pas mal de tableaux mais il faut que je fasse un projet d'expo c'est compliqué il faut trouver l'endroit pour exposer et surtout il faut l'organiser donc ça nécessite pas mal de dents et ce que je n'ai pas en ce moment mais il est vrai que j'y pense fortement parce que et c'est un appel au peuple j'ai besoin de ressources de moyens pour aider mes amis du Togo ou d'ailleurs donc j'ai besoin d'argent et d'exception humanitaire il nous reste 3 minutes 8 question de TV dans quelle dans quelle pardon dans votre carrière et votre parcours quel est votre plus grand regret ? Mon plus grand regret j'en ai tellement que je ne peux pas les dévoquer mais le problème mon plus grand regret je ne sais pas je ne peux pas vous le dire je ne peux pas répondre j'ai plein de regrets non j'ai plein de regrets mais je pense qu'en fait une carrière ça ne se reconstruit pas donc les regrets ça ne sert pas à grand chose André-Jean Vidal en Haïti beaucoup d'actions ? Oui depuis 30 ans j'ai fait beaucoup d'actions en Haïti entre la construction de dispensaires la création d'une caisse de sécurité sociale dans les côtes de fer enfin plein d'actions parce qu'en fait c'est un peuple qui est proche de nous et surtout la misère est à nos portes Prochaine question il nous reste exactement 2 minutes 15 au chrono Daniel Rollet Oui M. Fichert dans bien des secteurs il n'est pas exagéré de dire que la quête des subventions aussi bien auprès du département que de la région et notamment dans les secteurs culturels semble devenue omniprésente quelle est votre réaction à cette espèce de tendance forte à la quête des subventions ? Je pense que ce n'est pas la bonne solution je pense qu'aujourd'hui il faut regarder le modèle anglo-saxon effectivement il faut créer des fondations il faut créer des structures qui aillent chercher le mécénat privé c'est un avantage c'est que d'abord on a une autonomie culturelle et ensuite aujourd'hui les collectivités n'ont plus les moyens de financer la totalité de l'action culturelle notamment le mémoriel acte Il nous reste une minute trente une question d'André Jean Vidal Si vous me réadacte s'il vous plaît Oui c'est un témoignage Est-ce qu'il a une pérennité est-ce qu'on va pouvoir maintenir ce mémoriel acte dans l'État ? Je pense qu'aujourd'hui la région a un projet de création d'établissements publics industriels et commerciaux avec l'accord de l'État donc il faudra redimensionner les participations financières entre les collectivités et entre l'État et la collectivité C'est ça Il nous reste exactement cinquante-sept secondes Daniel je pense que c'est la dernière question Oui parmi vos multiples activités je me répète mais vraiment c'est le moment de le souligner vous êtes aussi directeur d'un journal à Saint-Martin Oui Le Saint-Martin's Week ça répondait à un besoin chez vous justement Oui ça répondait à un besoin parce que le métier que j'aurais aimé faire quand j'étais gamin c'était journaliste et finalement je ne l'ai pas fait parce que la vie n'a pas permis que je te fasse mais c'était aussi le moyen de sauver un organe de presse sur Saint-Martin qui était en dépôt de bilan et ça vous permet aussi d'ouvrir un débat ce que j'appelle le débat démocratique parce que dans notre journal on est c'est devenu un journal d'opinion Et donc c'est un quotidien ? Bon il paraît c'est deux fois par semaine avant le cyclone bon comme on vit comme vous de la publicité vous savez ce que c'est donc aujourd'hui c'est difficile pour trouver enfin pour assurer l'équilibre économique du journal mais donc on ne paraît plus que le vendredi mais on attend les jours meilleurs pour reprendre une activité normale Top c'est fini les cinq minutes se sont écoulées c'est déjà l'heure de la pause publicitaire restez sur ETV l'émission continue juste après cette pause publicitaire Sous-titrage Société Radio-Canada